Et salut à tous, c'est bien Mikanis 31 et on se retrouve sur Ultimate Team pour une review, la deuxième review en 3 jours après le série. Et cette fois-ci, c'est la review d'un joueur français qui évolue à Lyon, vous l'aurez tous reconnu, c'est bien sûr Nabil Fekir. On peut voir qu'il a 87 de vitesse, 88 de tir, 85 de passe, 84 de physique. Je l'ai placé dans une équipe semi-EDF, semi-Ligue 1 avec Ruffier, Aurier, Perrin, Umtiti, Bal, Tolisso, Matuidi, Kanté, Coman et Alessandrini. Mais avant de vous parler de ses points forts et de ses points faibles, je vais vous fixer un objectif de like, 20 likes pour m'encourager à faire d'autres reviews. Ça serait plutôt cool pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière. Pour les stats détaillées, on peut voir qu'il a 82 de force, 85 d'endurance, 87 de vitesse, 86 d'agressivité, 88 de calme, 90 de conduite de balle, 86 de puissance de tir, 89 de passe courte, 4 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied, 1m73 pour 72 kg. Il peut jouer à D aussi à part B.U. Il a la caractéristique flair, il est dribbler aussi. On va commencer par le prix, il vaut entre 125 000 et 135 000 crédits. Bon, je ne pense pas qu'il va baisser vu que c'est une carte spéciale TOTGS, enfin les cartes européennes, vous m'aurez compris. Je sais que ce n'est pas à la hauteur de toutes les bourses, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais bon, voilà, vous m'avez demandé une grosse review d'un gros joueur. Du coup, voilà, le prix est de 125 000 à 135 000, il vaut vraiment le coup, vous allez voir pourquoi. On va commencer par les gestes techniques. On a pu voir qu'il a 4 étoiles de gestes techniques et ça, vous savez que j'adore les joueurs qui ont les 4 étoiles. Techniquement, pardon, voilà, je n'arrivais pas à trouver le mot. Techniquement, il est vraiment très fort, on peut faire des scoops internes, des roulettes, des Ronaldo Shop, vous allez voir dans l'équipe. Les illustrations, il est vraiment très fort. Ensuite, on va passer niveau physique. Il est moyen, je ne vais pas vous mentir, il est moyen, moyen parce qu'il se fait bouger à l'épaule parfois. Donc ça, c'est un petit point faible. Son mauvais pied aussi, je n'y pensais pas. Son mauvais pied, vraiment, il a 3 étoiles de mauvais pied. Mais pour moi, presque son pied droit, il est meilleur que son pied gauche. Je n'ai pas trop compris pourquoi il est cheaté son pied droit. Niveau vitesse aussi, parce que ça, ça vous intéresse la plupart. Niveau vitesse, j'ai été un peu surpris, mais désagréablement surpris. Même si c'est un joueur que j'ai vraiment kiffé, vous allez voir pourquoi à la fin, il est vraiment très fort. Niveau vitesse, il a 85 d'accélération et 87 de vitesse. Mais ça ne se fait pas ressentir comparé à son régular qui a 83. C'est à peu près pareil pour moi, je ne sais pas. C'était un peu bizarre, il n'arrive pas à accélérer. C'est bizarre. Ensuite, niveau tir, c'est là que ça m'a choqué le plus par rapport au régular. Surtout sa finition, elle est incroyable. Il a 89 ou 90 de finition, je ne me souviens plus. Mais c'est vraiment exceptionnel. Dès qu'on arrive devant le goal en 1 contre 1, franchement, 9 fois sur 10, c'est cadré. Et 9 fois sur 10, ça fait but. C'est assez incroyable. Les longs shots, par contre, je n'en ai pas trop réussi. En fait, les gardiens, ils étaient hyper chauds. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Niveau coup franc, je n'en ai pas eu. Ni pénalty, je n'en ai pas eu. Du coup, je ne peux pas vous dire. Niveau aussi tête, tant que je vois ça sur les têtes, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il prenne beaucoup de têtes. En même temps, il fait 1m73. Il ne faut pas trop s'étonner à ce qu'il prenne peu de ballons de la tête. Même si là, il a mis un but de la tête. Il récupère le ballon du match vu qu'il a mis 3 buts. Et je vous spoil, ce n'est pas le seul ballon qu'il va récupérer. On va passer à tout ce qui est niveau passe. Niveau passe courte, il est vraiment très fort en même temps. C'est Nabil, on n'est pas très étonné. Ensuite, ce qui est niveau balle en profondeur, il n'est pas top. Il est moyen, ça passe, mais ce n'est pas énormissime. Ce qui est LBY et tout ce qui est LBY, il est vraiment très fort. C'est mélimétré. Ensuite, niveau déplacement et appel de balle, il est vraiment très bon. Il fait de ses appels de balle et de ses déplacements. Ils sont exceptionnels et ça, on adore. En fait, ce Nabil Fekir, il me fait penser un peu à un renard des surfaces. C'est vraiment un renard des surfaces. Il est toujours bien placé au bon moment, là où il faut. Du coup, je vais parler globalement de mon avis sur ce Fekir. J'ai vraiment adoré ce Fekir. Pour moi, je pense peut-être que c'est la meilleure review de la chaîne. Pour moi, c'est celle que j'ai le plus kiffée. On va arriver bientôt à la fin de la review. Vous allez voir le bilan de ce Nabil Fekir qui est assez exceptionnel. Ah oui, j'avais une petite question aussi pour savoir si vous voulez que je fasse plus de reviews vu que c'est la fin de la saison. Fekir, je peux faire plus de reviews que ce que je fais. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin. C'est l'un de ses derniers buts. Voilà, petite passe en profondeur. Allez Sandrini, allez Sandrini. Voilà, voilà, hop. Après, peut-être aussi que les adversaires n'étaient pas très forts. Mais bon, ils savaient jouer à part le dernier aussi. Donc voilà, là, on arrive au dernier but du Nabil. Vous allez voir son bilan. Il est assez exceptionnel. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous ne le savez pas. Rash qui console. Et ça, on adore. Du coup, le bilan du Nabil Fekir, c'est 5 matchs joués. 17 buts, 0 passe-dé. Ça fait 3 buts par match. C'est quand même assez exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ou pas. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager et à commenter. Et sur ce, on se dit à plus. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501